Je m'appelle Cléry Pinchon, j'ai 18 ans, je suis au 17 MRS depuis trois ans, j'ai fait mon CAP, je suis en BP première année, j'ai participé à plusieurs concours, les Hauts-de-France, Combré, les Meilleurs Apprentis de France et aujourd'hui je suis en préparation des Olympiades des métiers. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours avant de faire le concours des Meilleurs Apprentis de France ? Monsieur Bastin a commencé mon premier année de CAP et je me suis toujours très intéressé le concours donc j'étais partante et du coup en deuxième année on a commencé à s'entraîner les lundis pour les régionaux, ça s'est déroulé le 3 avril ici au lycée Alfred-Lemmès, suite aux régionaux qui ont duré sur trois épreuves sur l'après-lundi. Je suis arrivée mesdaliés d'or donc du coup j'ai été sélectionnée pour arriver au National War Paris, donc de l'heure on a repris les entraînements. Maintenant c'est quand même le lundi tous les jours, enfin je suis blessée aussi au salon avec ma patronne et puis ça s'est déroulé le 10 septembre au Centre L'Oréal et après ça s'est fini au Clarencelle du Louvre et on est parti tout un week-end. Ça s'est déroulé sur le dimanche, on a commencé par une épreuve au matin et les résultats se sont déroulés dans l'après-midi suite au défilé et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai été élue au meilleur apprenti de France. Dans la même journée du coup ? Dans la même journée. Et après ils t'ont appelé pour te rendre le 9 avril, c'est ça ? Et après on a reçu le camp d'occasion, je t'ai appelé le 9 avril à la Savoie pour passer la médaille. Quels sont tes projets d'avenir après avoir passé ça ? La suite au meilleur apprenti de France, on est resté en la partie des olympiades et du coup on a plein de préparation pour le 19 et 20 mars, les régionales pour les olympiades de l'Égypte et puis après on a reçu ce que ça nous viendra mais je ne compte pas arrêter les concours. C'est quoi ta spécialité que tu nous a présenté lors de ce concours ? Le chignon, un chignon du gala, c'était une table. D'accord, et c'est la spécialité de sucre terre ? Oui. Et tu as envie de faire plusieurs concours après par la suite ? On va continuer, oui, déjà les olympiades et on va juste continuer bien sûr. Et qu'est-ce que tu as apporté en fait ? Qu'est-ce que tu as apporté à cette expérience ? Bah ça apporte beaucoup pour la confiance en soi, le stress, enfin je sais que suite à ça j'ai passé mes examens de CAP et c'est plus facile de gérer le stress en fait parce que quand on est en concours on se retrouve face à 38 candidats devant tout le monde, ça c'est perturbant quand même. Et puis on apprend d'autres choses, enfin c'est des choses qu'on fait pour un salon, c'est beaucoup artistique et c'est ce que j'aime. Quels sont tes projets pour demain du coup ? Et bien là, la préparation des olympiades et puis suite à ça continuer les concours, m'installer plus tard, pas à la suite mais surtout après mon bébé partir dans un moment artistique. J'aimerais bien partir de suite. Dans un salon spécifique ? Bah oui, on va voir ce qu'il se passe là-bas. D'accord. Voilà. Bah merci beaucoup Périne. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada